La gouvernance data, c'est le socle sur lequel on doit asseoir les usages de la donnée. Et des usages qu'on veut évidemment avec un impact pour le quotidien des clients, des collaborateurs. Vous êtes une banque comme le Créa École, vous recevez des dizaines de millions d'emails par an. Avoir une intelligence artificielle qui trie, qui catégorise ces emails par motif de demande, c'est important. C'est une des fonctions qui a été le plus développé ces cinq dernières années, l'assistance au traitement d'azimel. En novembre 2022, il s'est quand même passé quelque chose avec l'arrivée du fameux chat GPT. Dès mars 2023, on a pu édicter un certain nombre de règles partagées au sein du groupe. Et c'est ce qu'on a appelé, chaque mot est pesé, stratégie d'adoption maîtrisée. Aujourd'hui, je reçois Aldric, qui est directeur data et chief data officer du groupe Crédit Agricole. Aujourd'hui, il va nous parler de ses plus gros challenges de ces dernières années, de quelques projets, des défis qu'il rencontre et des prochaines étapes pour la data et IA au sein du groupe. Hello Aldric, ça va ? Ça va Romain ? Super, bah écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la data chez Crédit Agricole ? Je pense que tout le monde connaît le groupe Crédit Agricole, mais c'est intéressant justement que tu nous aies un peu plus de contexte sur ce que c'est que la data au sein du groupe. Alors tout le monde connaît le groupe, mais il faut peut-être commencer déjà par dire que c'est une banque universelle. Donc universelle, ça veut dire que ça fait beaucoup de métiers, puis ça en fait de plus en plus. C'est 150 000 collaborateurs, et puis c'est un groupe qui est fondamentalement décentralisé. Et décentralisé, ça s'applique aussi à la data. Et donc la data au Crédit Agricole, ça veut dire que chaque entité, chaque métier a son organisation propre, en fonction de ses objectifs et de ses moyens. Et puis qu'il y a une structure centrale, alors qui en général a le rôle de définir les règles communes pour fonctionner autour de la data. Et puis également un rôle d'amorçage sur des activités plutôt innovantes, des grands projets transformants. Donc avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, sur les différents chantiers que vous avez menés, et puis aussi les prochaines étapes, comme on l'a dit, comment toi tu t'es retrouvé chief data officer chez Crédit Agricole ? Voilà, c'est une longue histoire. Alors déjà, ça commence en 2005. En 2005, j'ai fait le choix de rejoindre le Crédit Agricole Île-de-France. Alors à l'époque, ça peut paraître bizarre maintenant, quand on entend ça en 2024, mais on ouvrait des agences. Et en fait, j'ai rejoint le Crédit Agricole Île-de-France pour un projet de création d'une cinquantaine d'agences. Et puis finalement, je ne m'y suis plus. Et à partir de ce grand projet transformant, j'ai entamé un parcours pluridisciplinaire au Crédit Agricole, avec toujours finalement le choix de faire de plus en plus de métiers bancaires, tout en gardant une casquette sur des grands projets de transformation. Alors ça m'a amené en 2018 à prendre un premier poste de directeur. Le poste que j'ai pris était au sein de Crédit Agricole Essa, qui est l'organe central du groupe Crédit Agricole. Et à l'époque, son périmètre, c'était le Data Lab Group. Et puis, le marketing digital du groupe. Alors le Data Lab Group, j'y reviendrai par la suite, mais il n'avait pas tout à fait la même configuration que celui d'aujourd'hui. Et un des grands défis, justement, c'était de mener des transformations pour le changer et puis accélérer sur la data. Et puis ma foi, de fil en nuvie, comme ce défi-là a été, de mon point de vue, plutôt réussi. On m'a confié, en 2020, la fonction de Chief Data Officer du groupe et la mission de créer une direction Data Group, qui contenait, effectivement, le Data Lab Group, mais aussi tous les activités qui sont nécessaires pour bien maîtriser les usages de la data. C'est-à-dire à la fois être conforme aux différentes réglementations, à la loi, tout simplement, mais aussi, finalement, servir de ces data pour de plus en plus d'usages business au service des clients et des collaborateurs. Et lorsqu'on s'est appelé, tu m'as parlé de trois chantiers principaux sur lesquels vous avez travaillé ces dernières années. Alors, le premier, c'était tous les sujets qui vont être autour de la gouvernance et de la réglementation. Le deuxième, c'était l'accélération des cas d'usages business. Et le troisième, c'était l'adoption maîtrisée de l'IA générative, qui est clairement, probablement, un sujet qui vous prend pas mal de charge mentale, on va dire, en ce moment. Je te propose qu'on aborde les trois, peut-être, dans l'ordre. Donc, le premier, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur ce chantier qui est la gouvernance et la mise en conformité face aux réglementations, je dirais ? Alors, quand on dit gouvernance et conformité, tout de suite, on se dit, ça va pas être très passionnant, mais de manière très simple et très schématique, c'est qu'il nous faut démontrer, qu'on maîtrise ce qui se passe sur la donnée, qu'on est, bien entendu, conforme aux différentes réglementations à la loi, mais que quand on l'a décidé, on est capable d'accélérer avec cette donnée et de créer de nouveaux usages parfaitement conformes et aussi transformants. Et en fait, la gouvernance, elle doit servir à ça. Elle a bien ce pilier-là qui est de dire, bah oui, il faut que je respecte les réglementations, mais ça peut pas être que ça. Sinon, si c'est que ça, effectivement, nos métiers n'adhèrent pas, c'est très compliqué. Donc, si on leur dit, par exemple, de documenter les données, de les mettre en qualité, si le seul prisme, c'est le réglementaire, la conformité, ça va pas aller très loin, ça a déjà été tenté comme expérience. Et donc, nous, ce qu'on se dit, c'est que finalement, la gouvernance data, le data management, comme on dit, la gestion des gisements de données, c'est le socle sur lequel on doit asseoir les usages de la donnée. Et des usages qu'on veut, évidemment, avec un impact pour le quotidien des clients, des collaborateurs. De manière très schématique, qu'est-ce que c'est que le data management ? Le data management, c'est de se dire, quelles sont les données que j'ai en ma possession ? Comment est-ce qu'elles ont été acquises ? Est-ce qu'elles, par exemple, ont été générées par le système d'information ? Est-ce qu'elles ont été collectées auprès des clients ? Que je sois capable de décrire tout ça de façon à ce que ceux qui travaillent dessus soient en sûreté d'un point de vue réglementaire, et puis soient aussi en capacité de bien comprendre, de bien appréhender ce que sont ces données, de façon à les utiliser à bon escient, et par exemple, ne pas faire des non-sens du type « j'utilise une donnée dans un processus », alors que cette donnée n'est peut-être même pas encore générée par le système d'information au moment où je veux l'utiliser. Donc c'est particulièrement important de mettre en place ce socle de gouvernance data. Il y a une autre chose qui est importante, c'est aussi les comités qui doivent finalement valider les usages des données. Alors nous, on a deux crans finalement, on a quelque chose de très opérationnel, qui est plutôt un soutien et un support aux porteurs de projets à partir de la donnée. C'est finalement donner de la réassurance pour bien utiliser les données. Puis après, on a les niveaux stratégiques, comme je l'ai dit, le Créaricole est très décentralisé, donc il faut qu'on ait au niveau stratégique finalement des positions communes, des règles communes, et là, elles sont validées au niveau des directions générales, et c'est comme ça que se forge le consensus autour de ce qu'on veut faire sur la donnée. Je voulais revenir peut-être sur le, probablement le, un des déclencheurs, parce que je suppose que vous aviez des enjeux de réglementation depuis très longtemps, mais peut-être qu'un déclencheur en particulier, ça a été le RGPD, qui est sorti en 2018, si je n'ai pas de bêtises. Ouais, je crois que c'était ça, mai 2018. Que peut-être que tu nous en dises un peu plus sur cet élément de contexte-là, comment ce sujet est arrivé au sein du groupe Cadré Agricole, quelle est un peu l'ampleur du chantier du coup que ça a attiré ? Je suppose que si aussi tu as cité ce chantier en premier, c'est que c'était probablement un des gros morceaux de ces dernières années. En fait, ça a clairement remis le feu des projecteurs sur le sujet de la data, parce qu'il n'est pas neuf ce sujet-là. Depuis qu'on a un système d'information, même sans système d'information, des livres de comptes, c'est au sens même du RGPD, c'est de la data. Ce qu'a fait le RGPD finalement, c'est qu'il a amené les directions générales des entreprises, et les banques n'ont pas fait exception, à se reposer finalement la question de est-ce que finalement je fais bien avec les données dont je dispose ? Évidemment, en mai 2018, il faut se mettre dans le contexte d'une nouvelle réglementation. On voit arriver ça, on se dit qu'il va falloir faire différemment. Ceci étant dit, à chaque nouvelle réglementation, il y a toujours des phases d'ajustement et le régulateur lui-même nous donne des délais pour les mettre en place. Mais je pense que la prise de conscience qui a eu lieu, c'est finalement celle de dire la donnée, on peut peut-être aussi considérer que c'est un actif stratégique de l'entreprise. On voit qu'il y a par exemple, les GAFAM, c'était les premières finalement à considérer la donnée comme un actif stratégique. Et le RGPD a amené à aussi re-questionner ça, d'où finalement l'idée d'être conforme et de mettre en place de la gouvernance, mais très rapidement, et quand je dis très rapidement, et fonction de chiffre data officer, qui n'est pas la fonction réglementaire, c'est data protection officer, la fonction réglementaire 2020, alors que le RGPD est de 2018. Donc ça veut dire que ça a maturé assez vite l'idée de se dire soyons conformes, mais pas pour uniquement être conformes, pour finalement produire des usages, les insuffler dans nos métiers et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde qui travaille à améliorer son business et les services rendus à partir de la donnée. Et donc, progressivement, à partir de mai 2008, on a mis en place ce qu'il faut pour être conformes, mais aussi tout un tas de choses pour animer, par exemple, on n'en a pas parlé, mais toutes les communautés d'expertise autour de la data, à commencer par les chiffres data officer, aussi les experts qui fabriquent les projets data. On a des communautés vraiment très spécialisées où tous les mois, on se rencontre et puis on partage de l'expérience et on essaie de créer une émulation autour de ces usages. Je propose qu'on passe sur le deuxième chantier qui, du coup, en plus, qui fait bien le lien parce que tu nous disais justement ce sujet gouvernance, c'est en fait le socle, bien sûr, qui doit permettre de ne pas être exposé au Harris par rapport aux réglementations, mais qui doit surtout permettre d'accélérer en fait sur de la création de valeur avec des use case, etc. D'où le deuxième chantier. Est-ce que peut-être tu peux nous illustrer quelques cas d'usage business qui ont été développés au sein du groupe ? Oui, tout à fait. Alors, je vais volontairement prendre des cas d'usage d'intelligence artificielle qui sont plutôt des usages avancés de la data, il y en a beaucoup d'autres. Et puis, je vais volontairement les prendre en prenant des exemples qui datent de plusieurs années pour montrer que finalement, tout ça n'a pas démarré en novembre 2022 avec ChatGPT. Si j'en prends un, par exemple, qui est le service à la clientèle, donc le support à cette clientèle, ça fait très longtemps en fait qu'on fait de l'assistance au traitement des emails à partir de l'intelligence artificielle. Premier enjeu déjà, quand vous êtes une banque comme le Créa École, vous recevez des dizaines de millions d'emails par an. Vous êtes une banque universelle, donc dans les emails, il peut y avoir tous les types de demandes des clients de la banque. Donc c'est quand même très riche, très varié. Et donc, avoir une intelligence artificielle qui triche, qui catégorise en fait ces emails par motif de demande, c'est important. C'est important par exemple si vous êtes un conseiller en agence bancaire de pouvoir savoir qu'est-ce que vous devez traiter en priorité, qu'est-ce qui peut attendre un petit peu plus parce que votre activité est très cadencée. C'est important aussi par rapport à l'expertise qui est nécessaire pour répondre. Par exemple, dans certaines caisses régionales, certains types de demandes peuvent être centralisées et traitées par un back-office ou un middle office dans le siège. Et dans ce cas-là, détecter le motif de la demande, c'est important parce qu'on va rerouter le mail de façon à ce que la réponse du client soit apportée par la bonne expertise et le plus vite possible. Évidemment, ça, c'est la première base. Après, on a de l'assistance aussi à la suggestion de réponse. On peut aussi analyser les pièces jointes qui sont à l'intérieur pour finalement aider l'intelligence artificielle à contextualiser sa réponse. Donc voilà, c'est une des fonctions qui a été le plus développée ces cinq dernières années, l'assistance au traitement d'asymel. Si j'en prends une deuxième, en plus qui est au cœur de l'actualité, il y avait les Jeux Olympiques il n'y a pas longtemps, on a beaucoup parlé d'attaques de cybersécurité. L'IA, par exemple, peut être très utile pour déjouer ces tentatives. Souvent, l'objectif d'une attaque cyber, c'est d'exfiltrer de la donnée. On comprend bien, on va voler des données des clients, des données parfois sensibles, ça peut être intéressant en fait derrière pour faire des attaques de type sur les comptes bancaires ou des choses comme ça. Un pirate, en fait, pas très sophistiqué, il va essayer d'exfilter des très gros morceaux de données. Dans la banque, en général, il y a des systèmes basés sur la quantité de données qui sort qui repèrent très très bien ce type d'attaque. Un pirate un peu plus évolué, il va pas faire comme ça, il va découper en petits paquets les informations qu'il veut exfiltrer et puis il va utiliser des schémas un petit peu discrets de façon à ce que l'information ne soit pas détectée par les systèmes classiques de lutte contre les exfiltrations de données. Là, il y a l'intelligence artificielle à pouvoir repérer ces signaux très très faibles et puis alerter sur le fait que potentiellement, il y a quelque chose qui n'est pas normal, en tout cas, qui n'est pas habituel par rapport au fonctionnement de la donnée dans la banque et puis générer l'alerte pour que quelqu'un analyse et puis regarde effectivement et contre cette tentative. Je prends un troisième exemple et je l'aime bien cet exemple-là parce qu'il montre qu'on peut à la fois faire de l'amélioration de l'expérience client et puis également des gains de productivité pour les collaborateurs de la banque. Nos processus bancaires sont très gourmands en justificatifs en tout genre. Vous voulez faire un dossier de crédit, une assurance, il faut remettre des justificatifs. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est donner la possibilité au client de remettre ces justificatifs en ligne et puis mettre une intelligence artificielle qui finalement va guider la remise des justificatifs. C'est-à-dire que s'il y a une erreur, si ce n'est pas le bon document par rapport à ce qu'a déclaré le client, on peut lui dire tout de suite de façon à ce qu'il puisse corriger lui-même son erreur. Et là, ce que ça produit, c'est deux choses. Première chose, c'est comme on le fait à la source, le client finalement, il n'y a pas un effet tunnel où il envoie un justificatif puis une semaine après, il y a quelqu'un qui lui dit ah bah non, ce n'est pas le bon. Vous voyez, quand vous êtes dans un dossier de crédit immobilier, vous le faites quoi ? Allez pour les plus chanceux deux, trois fois dans une vie et vraiment, si vous avez de la chance, ça n'arrive pas souvent, c'est assez anxiogène. Et donc finalement, dire tout de suite c'est bon ou c'est pas bon, ça a une vraie valeur pour le client. Et puis l'autre valeur, c'est pour les collaborateurs de la banque. Effectivement, nous, on préfère qu'un conseiller passe un petit peu plus de temps à expliquer la suite du processus à un client, l'assurance emprunteur, la garantie, etc. Plutôt qu'à vérifier exhaustivement tous les justificatifs et puis après, appeler le client pour dire il en manque un ou il y en a un qui n'est pas bon, etc. Oui, c'est une perte de temps pour tous les partis en fait. Exactement. Écoup, je te propose qu'on passe sur le troisième chantier, donc c'était celui de l'adoption maîtrisée de l'IA générative. Qu'est-ce que tu entends par ce chantier ? Comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, en novembre 2022, il s'est quand même passé quelque chose avec l'arrivée du fameux chat de GPT. Assez rapidement, au Créa École, on a eu l'intuition qu'il fallait qu'on regarde et donc le Data Lab Group a organisé un groupe de travail avec plusieurs entités, donc des expertises très pluridisciplinaires de façon à réfléchir sur ce qu'est cette technologie, ce qu'on peut en faire, mais aussi les risques que ça peut représenter. On a été assez vite finalement puisque dès mars 2023, on a pu édicter un certain nombre de règles partagées au sein du groupe. Elles ont été validées dans nos instances à partir d'avril 2023 et c'est ce qu'on a appelé, alors à chaque mot il pesait, stratégie d'adoption maîtrisée. Alors, adoption, parce qu'effectivement, si c'est intéressant, on veut pouvoir utiliser cette technologie. Maîtriser, parce qu'on n'est pas prêt pour ça à renoncer à tout ce qu'on a construit en termes de sécurité, nos systèmes d'information, des clients, de nos données. Ça repose sur six piliers. Premier pilier, il y a toujours l'actualité, c'est il faut acculturer, expliquer aux collaborateurs, aux dirigeants ce que c'est que cette IA générative. D'autant qu'on voit beaucoup d'actualités diverses et variées sur ce que c'est, ce que c'est pas, il faut qu'on puisse expliquer. C'est très progressif, cette technologie. Deuxième aspect, la protection des données. Celle de l'entreprise, bien sûr, celle des clients aussi. On voit qu'il y a des entreprises qui s'enlèvent peut-être un peu vite et puis ils s'en sont mordus les doigts. Et donc, la façon dont on utilise cette technologie doit prendre en compte qu'on n'introduit pas dans les dispositifs qu'on ne maîtrise pas des données sensibles. Troisième point, expérimentation. C'est indispensable dans un système aussi décentralisé avec le Créer-École, que chacun puisse se faire son idée au regard des besoins de son métier, au regard de ses spécificités informatiques. Et donc, on a défini un ensemble de règles communes pour pouvoir expérimenter de manière sécurisée. Alors, premier point indispensable, c'est qu'on le fait sur des environnements qu'on maîtrise au Créer-École, c'est-à-dire qu'on subit une instruction de sécurité assez trapue. Et deuxième point, quand on fait ces expérimentations, on a un protocole pour évaluer les résultats. Finalement, est-ce que c'est performant et est-ce que les gains que ça entraîne justifient l'usage de cette technologie, par exemple, qui est quand même assez coûteuse et assez impactante sur le plan environnemental. Quatrième point, c'est un peu le corollaire, il faut que nos offres informatiques évoluent. Ça veut dire les environnements, ça veut dire les architectures, ça veut dire également tout ce qui est normes de fabrication pour nos IT. Et donc ça, c'est particulièrement important de l'anticiper parce que ce n'est pas en trois mois qu'on construit un nouvel environnement informatique au créé-récol. Très rapidement aussi, et c'est un peu la conséquence du fait que certaines entreprises l'aient peut-être un peu négligée, on s'est dit, il faut qu'on essaie de maîtriser nos risques de souveraineté. Alors attention, souveraineté, pas au sens de il faut qu'on puisse faire tout tout seul. Je pense que ça, déjà, on n'a pas de très grande puce informatique, par exemple en France, déjà c'est réglé. Non, c'est souveraineté au sens de on veut pouvoir choisir librement ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas et puis aussi maîtriser l'impact d'une décision d'un fournisseur. Et donc, il faut diversifier, ça veut dire s'adapter et puis prendre en compte les différents écosystèmes qu'il peut y avoir chez les grands cloud providers, chez différents fournisseurs de modèles, mais aussi avec nos équipes internes, et c'est intéressant d'avoir un data group pour ça, les large language models open source. Et là, il y en a énormément. Et puis enfin, dernier point, et c'est important d'avoir pu expérimenter pour se faire notre propre opinion, c'est quelle stratégie de déploiement à l'échelle industrielle pour le créer à l'école. Ça veut dire qu'on fait des choix de cas d'usage centrés sur la valeur. On ne mobilise pas cette technologie-là si la valeur n'est pas au rendez-vous. Et puis également, quel choix on fait pour maîtriser les différents risques de type les hallucinations, la régulisation de données sensibles, choses comme ça, l'impact environnemental et puis aussi les coûts financiers. Donc ça, c'est la phase dans laquelle on est. On l'a validé en jeu 1 et maintenant, on est en train de le déployer. Peut-être pour rebondir une seconde sur ce dernier pilier qui est celui du coup de la formalisation d'une stratégie. Est-ce que du coup, finalement, les cas d'usage sur lesquels vous allez déployer cette nouvelle technologie-là recoupent beaucoup avec les précédents ? Tu vois, ce que je veux dire, c'est est-ce que finalement, par exemple, vous avez repris, je suppose, dans l'exéclaration probablement plein d'autres, mais les cas d'usage que tu as partagés qui ont l'air d'être de cas d'usage assez fer de lance autour du support client, sur le traitement des emails, de la cybersécurité. Il y avait aussi celui de l'expérience client et à chaque fois, vous dites, tiens, est-ce que sur ce cas d'usage, ça a une valeur ajoutée de venir aussi maintenant le faire avec cette nouvelle technologie ou le faire aller plus loin, etc. Ou est-ce que finalement, ça a ouvert des pans complètement différents des nouveaux cas d'usage que vous n'aviez pas forcément identifiés ? D'une manière générale, comme on est très centré sur l'usage proportionné de cette technologie par rapport à la valeur que ça va dégager, c'est vrai qu'il y a des tas de cas, par exemple, qui imaginent nos métiers où on leur dit, là, on sait faire sans intelligence artificielle générative avec des technologies classiques. Je prends l'exemple de dire on analyse des documents pour extraire des informations dans les documents et faire des contrôles ou structurer l'information pour l'injecter dans le système d'information. Ça, c'est des choses qu'on peut faire de manière plus maîtrisée, moins impactante pour l'environnement et puis moins onéreuse avec de l'intelligence artificielle classique. Et donc, c'est vrai qu'une des phases clés qui est parfois oubliée parce que l'intelligence artificielle générative a beaucoup démocratisé finalement l'accès pour les métiers, c'est qu'il faut déjà faire une expression de besoin que veut le métier avant de se dire je choisis la technologie. Parce que des fois, on peut se dire non, ça ne va pas être de l'intelligence artificielle générative, il y a plus simple. Des fois, ça peut être une combinaison un peu hybride, c'est-à-dire, si je prends l'exemple par exemple de l'assistance au traitement des emails, c'est-à-dire que toute la partie je trie, j'identifie les motifs dans un email, on sait le faire sans IA générative de manière très efficace. Par contre, générer un texte à partir d'informations extraites de l'email, d'emails envoyés par le passé, de documents, de l'entreprise, là, on va être dans un terrain où l'IA générative va être très utile. Et donc, ça ouvre cette perspective-là. Il y a des cas où la réflexion est même un peu plus complexe que ça. Je prends le chatbot, c'est un cas qui est plébiscité sur l'IA générative, parce qu'effectivement, l'IA générative est spécialisée dans la compréhension du langage et la génération d'interactions avec des clients ou des collaborateurs. En fait, ce n'est pas tout à fait la même situation si vous avez par exemple déjà un chatbot qui a été développé avec des technologies classiques, qui a quelque part un peu asséché le gisement de valeur, ou si vous n'avez rien du tout et vous démarrez. Peut-être que le fait d'avoir rien du tout et de démarrer peut justifier d'investir davantage en ayant une technologie comme l'IA générative. Par contre, si vous avez déjà un chatbot qui a été éduqué, fiabilisé depuis 5 ans, ce n'est pas certain que le gap qualitatif que vous allez créer avec l'IA générative justifie les coins, notamment de la maîtrise des risques de ces systèmes-là, parce que ces systèmes-là peuvent aussi déraper, générer des hallucinations, des contenus appropriés. Et donc, il faut avoir une approche très très pragmatique et surtout, toujours ramener ça, quel est le besoin et est-ce que la technologie que je vais mobiliser répond aux besoins à un effort qui est proportionné au gain que je vais faire. Et je rebondis une seconde sur le terme que tu utilises d'adoption maîtrisée. Je trouve ça intéressant parce que ça résonne beaucoup avec un épisode que j'ai fait avec L'Oréal qui est sorti, qui est l'épisode 146 qui était là vraiment un zoom sur leur stratégie IA générative et eux parlaient d'exploration contrôlée. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai vérifié ça. Et donc, en fait, ça résonne beaucoup et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de grands groupes qui, voilà, ont bien entendu pas envie de rater le train, de pas envie de passer à côté, qui voient qu'il y a forcément de la valeur, il y a forcément quelque chose à faire, mais qui sont aussi conscients de tous les risques que tu as évoqués de sécurité, de souveraineté, de sensibilité, etc. Et qui, du coup, n'y vont pas tête baissée. Oui, alors tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui est assez rassurant, c'est qu'on voit qu'en réfléchissant un peu de manière différente avec nos caractéristiques propres, notre organisation, notre ADN, on est arrivé à des résultats finaux qui sont assez proches. Et donc, quelque part, c'est le fait de dire qu'on réfléchit et on se pose un peu sans complètement aller dans l'empressement pour adopter cette technologie-là, qui fait qu'on voit bien que ce n'est pas si simple et qu'il faut mettre en place quand même quelques garde-fous pour le faire bien. Quelles ont été, tu dirais, les plus grosses difficultés que toi, tu as rencontrées, que vous avez rencontrées en tant qu'équipe, peut-être aussi en prenant un pas, en faisant un pas en arrière sur un peu l'intégralité des chantiers dont on a parlé, que ce soit les sujets aussi de conformité, de réglementation, de gouvernance ou plutôt l'accélération des cas d'usage, plus récemment l'IA générative. Voilà, si toi aussi, tu devais faire un petit peu, prendre un peu de recul sur toutes ces années-là de transformation data. Oui, alors je vais en citer un qui fait un peu écho d'ailleurs à une des réponses que j'ai données au début de cet entretien. L'enjeu de la pédagogie, de l'acculturation, il est fondamental. Alors, il est fondamental, déjà, parce que c'est que technologie, data, et IA, c'est quand même très simple pour le commun des mortels. C'est encore plus fondamental pour créer l'école quand on est dans un moment très décentralisé, finalement, aller toucher tout le monde, y compris le conseiller dans une agence, l'agent de back-office, ça prend du temps. Et donc, finalement, la pédagogie, on dit souvent la pédagogie, c'est de la répétition, mais c'est une des difficultés principales, réellement, d'aller faire en sorte de porter les messages, de rassurer aussi. Je ne sais pas si on se remémore un peu les messages d'il y a quelques mois, en tout cas du début de l'année 2003 sur l'IA générative. En gros, ça allait tuer la plupart des métiers du service. Quand vous êtes conseiller ou plus que le lancer salarié d'une banque, vous entendez ça. Évidemment, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas très rassiant. Et donc, du coup, la pédagogie, c'est aussi ça, c'est de mettre un peu de proportionnalité dans ces discours-là. Attendez, il n'y a pas que le côté disruptif d'une technologie qui conditionne son adoption. Et d'ailleurs, l'expérience, finalement, nous donne raison puisqu'on voit bien qu'entre tout ce qui a été promis début 2023 et puis là où on arrive maintenant, il y a encore un petit effort à faire pour que ce soit complètement dans le domaine industriel. Il y avait une autre difficulté, un autre challenge dont tu voulais parler ? Oui, alors là, il est plus tourné vers les métiers de la data, de l'intelligence artificielle. C'est bien entendu le recrutement ou le fait de trouver des compétences. Il y a effectivement attiré des talents, des jeunes. Donc, nous, au Data Lab Group, ce qu'on essaie, c'est d'avoir des sujets qui sont à la fois innovants avec de la recherche et du développement et en même temps qui trouvent une application concrète parce que finalement, ce qui attire les meilleurs talents, en tout cas pour ce qu'on veut faire, c'est ça, c'est le fait de dire ces sujets très pointus qui sont très en avance sur l'état de l'art mais en même temps, j'ai à un horizon six mois, à un an, l'espoir de voir à quoi ça va servir concrètement pour des vrais gens dans la vraie vie. Et puis, d'une manière générale, quand vous avez ça à l'échelle d'une entreprise de 150 000 personnes à traiter, vous voyez bien que ça ne peut pas être que le recrutement, la solution et donc il y a la transformation et donc le fait de faire acquérir à nos collaborateurs de nouvelles compétentes, de faire par exemple pour des collaborateurs qui auraient fait un cursus IT plus classique, de les transformer en expert data ou intelligence artificielle et donc ça, c'est vraiment des sujets dont il faut s'occuper en continu puisque de toute façon, on lutte à peu près toutes les entreprises qui luttent pour les mêmes ressources, les mêmes profils et donc du coup, il faut diversifier ces apports. Quelles sont les prochaines étapes pour la direction data du groupe ? Pour la direction data, deux grandes étapes, il y en a une qui va se jouer autour des socles data, en gros, c'est des environnements qui vont nous permettre finalement d'accélérer certains types d'usages pour nos métiers. Je prends un exemple, accéder à la donnée en temps réel pour un certain nombre de cas d'usage, notamment sur ce qu'on appelle les parcours digitaux, c'est-à-dire pour les collaborateurs ou pour les clients, le fait de pouvoir naviguer et puis de faire un certain nombre de choses en autonomie. Quand vous avez accès à la data de manière rapide en temps réel, ça vous permet en fait directement d'influer sur l'interface en fait que le client ou le collaborateur va avoir pour réaliser un certain nombre d'opérations. Deuxième point, on aimerait aussi favoriser ce qu'on appelle les partages de données. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit au début, on a une organisation qui est fondamentale et non décentralisée, ça s'applique aussi au domaine de la data. Ça veut dire qu'intrinsèquement, il y a ce qu'on appelle des silos de données qui sont présents dans différents métiers, dans différentes entreprises. Le fait de pouvoir, quand c'est justifié, réunir ces silos de données, quelque part, faire la jointure entre des environnements qui sont différents, est fondamental. si vous voulez, par exemple, faire, je ne sais pas moi, la détection de fraude. Vous savez aujourd'hui qu'on a une filiale qui s'appelle Agrical Payment and Services. Ils sont extrêmement pointus et spécialisés sur la détection de la fraude sur les transactions, mais la transaction, ce n'est pas le client. Il y a d'autres données qui, elles, sont plutôt du côté de ceux qui ont la relation avec les clients, par exemple, les caisses régionales. Si on mélange ces données-là, en fait, on a un pouvoir de détection de la fraude au moyen de paiement qui est bien supérieur à celui qu'on a quand on regarde uniquement les données sur les transactions. Et donc là, on a même les deux enjeux qui se cumulent puisqu'on a à la fois le fait de partager de la donnée et le fait d'être en temps réel parce que quand vous faites un paiement carte ou un paiement sur Internet, c'est en quelques microsecondes qu'il faut bloquer. Ou pas. Excellent. Je ne sais pas s'il y a d'autres prochaines étapes dont tu voulais nous parler. Alors oui, le deuxième point, on en a parlé, on en sort, c'est la stratégie de déploiement nativement à l'échelle d'intelligence artificielle générative. On a dit que c'était validé en juin. Maintenant, il faut le faire. Il faut exécuter. Voilà, on a deux ans, donc 2024-2025. Et la complexité, c'est que justement, comme je l'ai dit, on ne veut pas renoncer au fait de bien décrire les besoins et puis de se poser la question de est-ce que la technologie générative est réellement la bonne par rapport aux besoins qui a été exprimés ? Ce qui n'est pas plus simple, moins impactant sur le plan environnemental, moins risqué. Et donc ça, il faut le faire avec un délai assez contraint, mais sans pour autant bâcler l'étude d'opportunité et le cadrage. Oui, et puis tout le savoir-faire qu'on a déjà développé et que vous avez déjà développé aussi grâce à l'IA classique, parce qu'après, le cadrage, le cycle de vie d'un projet ne change pas non plus du tout. Il ne faudrait pas répéter entre guillemets, je ne parle pas du tout pour vous, je parle un peu à l'échelle du marché global, les erreurs du passé, peut-être d'avoir foncé un peu trop tête baissée sur l'IA à l'époque en disant que c'était magique et en ayant lancé beaucoup trop de projets un peu à la va-vite et voilà, il y a pas mal de boîtes qui s'en sont mordues les doigts après. C'est un peu toujours le même cheminement, mais c'est vrai que cette facilité, l'accès qui a été bien traduite par un chat de GPT, derrière quand on décortique et puis quand on se dit il faut un résultat avec 95% de fiabilité et puis quand les 5% sont piafables, j'aimerais bien le détecter parce que je ne veux pas donner une mauvaise réponse à un client et puis les 95%, je veux que ce soit stable dans le temps. Et puis à l'échelle des volumes aussi. Oui, ça ne change pas quand M. X ou Mme Y a essayé de mettre à jour son modèle et puis je veux effectivement pouvoir passer 20 ou 25 millions d'opérations dedans. Quand on met en place en fait toute cette analyse-là, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple qu'un prompt dans le chat de GPT. C'est clair. Écoute Adric, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Alors pas vraiment de contenu, par contre, j'ai un rituel à partager. Il faut faire de la veille et on continue tous les jours. En fait, ça bouge tellement vite. Les dames, on a parlé de chat de GPT, de l'IA générative à plus forte raison, mais même avant ça, ça a bougé déjà très vite. Et en fait, cette veille continue, il faut la faire dans un esprit très ouvert dans le sens où il faut diversifier les sources d'informations. C'est-à-dire que ce n'est pas le livre de Pierre, de Paul ou de Jacques, ce n'est pas le blog, ce n'est pas LinkedIn, c'est tout. Et donc le fait de croiser ces points de vue, ça montre bien en fait qu'il y a effectivement des personnes qui voient nativement dans toute technologie une révolution. Il y en a d'autres qui se disent attendez, révolution, on a déjà parlé plusieurs fois, ça ne s'est jamais passé, donc on ne va rien faire. Et puis nous, on essaie de se forger finalement entre les deux une voie raisonnable. D'où la stratégie d'adoption maîtrisée. Cette voie raisonnable, pour moi, c'est la conjonction de ces deux termes-là. Et du coup, pour la suite, alors ceux qui suivent le podcast ont dû l'entendre par le passé. Dorénavant, il ne reste plus qu'une seule question. Avant, je pouvais en poser trois systématiquement. Qu'est-ce que tu aimes dans la data ? Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Mais voilà, je trouvais que ça devenait peut-être un peu redondant et un peu longuée. Et donc maintenant, je propose à l'invité de choisir une seule de ces trois questions. Et Aldric, tu as choisi qu'est-ce que tu aimes dans la data ? Donc vas-y, je te laisse répondre. Alors, j'y ai déjà un peu répondu, mais ce que j'aime dans la data déjà, c'est que ça bouge énormément. Alors, la plus forte raison, là, on a parlé d'IA générative, mais avant, il y avait déjà énormément d'évolutions, de nouvelles technologies, de nouvelles pratiques. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement positif d'avoir un domaine aussi vivant. Et puis le deuxième aspect, c'est que c'est quelque chose de formidable pour faire des rencontres parce que ça a un côté transverse, c'est-à-dire que la data est partout, ça concerne tous les métiers, un côté presque universel et transformant. Et donc ça, c'est vraiment un carrefour de rencontres formidables, je l'ai dit, entre les métiers, entre l'IT, avec des académiques, avec des startups, avec des grandes entreprises. Et donc ça, c'est formidable, c'est ce que j'aime faire. Bah écoute Aldric, on va finir là-dessus. Peut-être j'en profite pour demander dans l'audience, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode, parce que si je dis pas de bêtises, je crois que c'était le premier épisode avec une grande banque comme le Crédit Agricole, donc ravi en tout cas d'ouvrir un peu ce sujet-là avec toi Aldric. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, si vous êtes sur YouTube, un petit commentaire sur YouTube, si vous êtes sur Spotify, il y a les commentaires maintenant. Sinon s'il n'y a pas moyen de mettre des commentaires, venez commenter l'épisode. Profitez-en également pour vous abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Aldric. Merci Robin.